Aujourd'hui, théorie, comment retrouver tous les intervalles ? Je m'appelle Romain Morleau, on a fait le point dans les vidéos précédentes sur tous les intervalles depuis la fondamentale tonique jusqu'à l'octave. Bon, il y a un tips pour pouvoir s'en souvenir. Alors au-delà de les apprendre par cœur, parce que oui, c'est mieux de les connaître par cœur, mais dans le vrai monde, ça ne rentre pas forcément aussi rapidement que ça, il y a une petite technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les intervalles, juste ou majeurs, sont distribués avec des intervalles bien particuliers. C'est-à-dire que ça fait ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. D'accord ? Donc entre la fondamentale et la seconde, il y a un ton. Ensuite, entre la seconde et la tierce, il y a un ton. Ensuite, entre la tierce et la quarte, il y a un demi-ton. Et ça suit ce pattern-là, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Et ce pattern, c'est exactement celui que suit la gamme majeure. Gamme majeure qu'avec un peu de chance, tu as déjà dans l'oreille. Le fameux do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tu le connais déjà en termes de sonorité à l'intérieur de ton crâne. Et la gamme majeure est composée de tous les intervalles, juste ou majeur. Du coup, si tu cherches n'importe quel intervalle, tu n'as qu'à te balader sur la gamme majeure et ensuite affiner. Donc quelle que soit ta tonique, tu peux retrouver tous les intervalles juste et majeur en jouant la gamme majeure. Après, peu importe la forme que tu choisis. Donc si je cherche une tierce majeure, par exemple, je suis la gamme. Voilà une tierce majeure. Si tu cherches une quinte, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ta quinte. Et si tu cherches, je ne sais pas moi, une sixte majeure, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont là. Et avec un petit peu de bon sens, du coup, on peut retrouver n'importe quel intervalle. Si tu cherches, par exemple, une quinte diminuée, il suffit d'aller chercher une quinte que tu diminues. Une quinte que je vais tirer vers la grave que je vais diminuer. Si tu veux une tierce mineure, par exemple, tu prends une tierce, que tu mineures. A retenir donc, pour retrouver n'importe quel intervalle, il suffit de se balader sur la gamme majeure, et ensuite d'affiner un petit peu sa recherche. Toutes ces infos, tous les intervalles, tout ça, vous pouvez retrouver ça dans le Guitar Cook Blue, bien évidemment. Je vous fais les grosses bises, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada